Direction Kaisersberg, à présent, ville natale d'Albert Schweitzer. C'est là-bas qu'a ouvert ce mercredi 2 août un tout nouveau centre dédié à la célèbre vie du médecin. 4 ans de travaux, 3 millions d'euros ont été nécessaires. Visite aux côtés de Karine Fex et de Vincent Lemiel. Albert Schweitzer, sa médaille et son diplôme de prix Nobel de la paix en récompense de son engagement de médecin à l'embaréné au Gabon et de son combat contre l'arme atomique. Dès l'entrée de l'exposition, le visiteur s'immerge dans la philosophie de celui qu'on surnommait le bon docteur. Derrière une vitrine, son chapeau, son nœud papillon ou encore son stérilisateur fait maison à partir d'une poissonnière. J'ai eu une attache particulière au docteur Schweitzer. Je l'ai encore connu dans mon enfance. Nous le voyons se promener à Gunsbach. Nous pouvions lui rendre visite. Nous admirons Albert Schweitzer depuis toujours. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses ici. C'est super. Nous connaissions l'ancien musée. Le nouveau est très différent, bien plus informatif. Pour transformer l'ancien musée un peu vétuste, il aura fallu 4 ans de travaux et 3 millions d'euros d'investissement. Résultat, un centre d'interprétation interactif avec force vidéo et texte à lire autour d'une thématique, la paix. C'est que vous vous rendiez compte que vous êtes responsable de tout ce que vous faites envers n'importe quelle créature. On veut vraiment pousser les gens à réfléchir entre la théorie, les institutions qui sont honorables, bien évidemment l'ONU, l'UNESCO, l'Europe qui essayent eux-mêmes d'oeuvrer pour cette paix, pour l'humanité, et puis de faire comprendre, comme le voulait Albert Schweitzer quand il disait à chacun son lambar aîné, que la paix c'est déjà à l'intérieur de nous. Et puisque la musique adoucit les mœurs, l'on découvre aussi que le docteur jouait de l'orgue et de l'harmonium. Si Albert Schweitzer a passé une partie de sa vie à Gunsbar, où un autre musée lui est dédié, sa ville natale, Kaisersberg, mise beaucoup sur ce nouveau centre. Nous espérons que la ville gagnera un rayonnement nouveau grâce à ce musée, peut-être plus vers l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves, où Albert Schweitzer est encore très présent, les Etats-Unis. Le centre devrait accueillir 70 000 visiteurs par an. Des portes ouvertes avec animation, concerts et conférences seront organisées les 23 et 24 septembre.